Musique Ici nous sommes dans la plantation Miluna, une société agro-industrielle à 100 km du centre-ville d'Egemin. L'ASBEL Elikia est une ASBEL fondée par l'associé gérant de la plantation Miluna dans le but de promouvoir le développement local intégré et inclusif dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'environnement et de pratiques culturelles de développement durable. Il y a environ deux ans, l'ASBEL Elikia a un partenariat avec Enabel, précisément le programme éducation, formation, emploi. On a obtenu un subside de 500 000 euros qu'on a mis en œuvre avec l'objectif de l'amélioration de l'accès à l'emploi agricole pour une population bien formée en pratique agriculturale parce que nous sommes dans un milieu forestier. C'était ça l'objectif poursuivi par le subside. Musique Pour organiser aussi des formations au niveau du foyer social. Alors, par rapport au centre de formation agricole de Miluna, on a réhabilité le centre de formation. Maintenant, il est en place et fonctionnel. Il y a une salle multimédia qui a été installée à son sein. Le complexe scolaire Elikia, on a réhabilité 21 salles de classe. Pour moi, c'est Saturne-Aufour, je suis ingénieure agronome et je suis enseignante au complexe scolaire Elikia et chargée de travaux pratiques pour les élèves. Derrière moi, vous voyez les élèves là, en train de faire les pratiques. Ils sont en train de biner les autres, en train d'entretenir leurs légumes. Ici, nous avons la marante. Et le potager a été créé pour renforcer la capacité des élèves. Du point de vue pratique. Et nous avons encore ici les plantes qu'on a introduites au milieu de Miluna, comme les moringas qui traitent beaucoup de maladies. Ça nous aide aussi pour aider les enfants malnitrés. Même ici à l'école, on donne ça aux enfants de maternelle. Pour le foyer social, on a acquis un atelier de coupe et couture en art culinaire. Il y a une myélerie qui aide un peu les femmes, les vulnérables filles à avoir accès à des formations qui peuvent déboucher sur un emploi ou un auto-emploi. Toutes les réhabilitations ont été faites avec les concours techniques de la plantation Miluna, qui nous a offert la logistique, la technique, appui avec des formateurs. Et en approche chantier-école. Donc on a un peu eu des lauréats qui ont terminé un peu partout dans la province et qui sont venus au niveau d'ici pour réaliser ces travaux. Ils ont été formés en un métier. Donc on a eu des menuisiers, on a eu des maçons et toutes formes de carreleurs. On a eu des plombiers qui ont fait une formation tout en apprenant comment le faire. Et après, ils ont eu un métier. Ils ont profité de beaucoup de choses, nos apprenants, parce qu'ils ont appris à fabriquer des blocs, à construire, à faire le ferraillage, à faire la peinture. Donc vraiment, ils sont vraiment bien nourris de ce côté-là. Il y en a ceux qui ont terminé. D'abord, le premier lot qui était à Guémena. Je le vois dans beaucoup d'entreprises qui travaillent déjà. On a même des filles qui ont travaillé ici, qui sont même partout dans les chantiers, qui se sont spécialisées ici. J'ai tellement appris beaucoup. Nous étions au bas de l'école. Nous étions juste passés par des théories. Voilà, on fait des blocs comme ça. Voilà, on fait des crépus comme ça. Voilà, on commence depuis pour créer comme ça. Mais à partir d'ici que je suis capable d'aller n'importe où travailler. Le deuxième résultat vise l'amélioration de la qualité de l'offre de services ou l'offre de formation. On a quatre populations cibles. Nous avons les agri-preneurs paysans-paysannes qui viennent de l'extérieur et qui passent des formations pratiques ici avec le concours toujours de la plantation Miluna qui nous offre les cadres de pratiques en culture pérenne, en culture vivrière. Et ces jeunes-là, quand ils terminent la formation ici, nous leur offrons des plantules, des cacaos et des cafés et des bananiers plantés évidemment pour qu'ils puissent dupliquer ce qu'ils ont appris ici au niveau de la plantation et tout ce qu'ils ont vu au niveau de la plantation. Nous les accompagnons maintenant à reproduire des modèles de micro-plantation au niveau de leur foyer. Et actuellement, nous avons signé à peu près 40 contrats avec eux d'accompagnement où ils ont réussi à mettre en place environ 40 hectares en culture pérenne. Et dans la perspective de développement durable, nous leur apprenons des techniques d'agriculture durable. Donc en mettant en place ces 40 hectares, ils utilisent la technique d'agroforesterie où ils mettent des cultures vivrières avec des cultures pérennes tout en conservant au fait l'écosystème ou la biodiversité. où ils ont des cafés, dans les varets de la caca. Et où ils ont mis en pépinère, une petite maison, les liens d'où ils ont mis en pépinère. Ici, ils ont mis en première récolte, ils ont mis en 2019, ils ont mis en繋vérance en Mwambé. Ils ont mis en première récolte, ils ont mis en 11 sacs, ils ont mis en 6 places, mais ils ont mis en traitement de la caca. Ils n'ont pas de l'argent, tout le monde a mis en pépinère. S'agissant des femmes, l'objectif c'est de mettre un accent particulier à cette catégorie de bénéficiaires. Nous avons formé environ 6 à 50 femmes que nous accompagnons dans la culture vivrière. Elles ont bénéficié de formations qui leur permettent actuellement de produire des cultures dans de bonnes conditions et dans le respect de l'art. Et aujourd'hui elles sont capables de ramener quelque chose dans leur famille. Il y a quelques innovations pendant la mise en œuvre qui ont été mises en place en concours avec le programme Enabelle. Notamment nous avons introduit l'apiculture dans la culture ici. Donc ce n'était pas quelque chose qui était faisable dans le millier, donc ils ne faisaient pas. On a introduit un peu l'apiculture. Aujourd'hui nous avons formé près de 69 apiculteurs parce qu'ils avaient la culture avant de brûler les abeilles pour avoir du miel. Maintenant nous les avons appris, ils ont été formés ici, on leur a appris à élever les abeilles et avoir des ruches. A la fin de la formation nous avons installé 7 ruches communautaires. Et donc actuellement on a installé environ 180 ruches dans des ruches communautaires. Dans le but de pérenniser les acquis du projet, nous avons créé une radio communautaire pour nous aider dans les rôles d'accompagnement, formation dans des différentes thématiques, notamment l'environnement, le maintien de la biodiversité et forêt, dans plusieurs thématiques avec le groupe cible. Donc on essaye un peu de les accompagner vers un développement, non seulement le développement physique, mais aussi intellectuel, le changement de mentalité et tout autre. Au terme de la mise en œuvre des subsides, il y a e-évaluation, ensemble avec Nabel. Et il est ressorti clairement que, partant des résultats engagés pendant la mise en œuvre, qu'il faut mettre à l'échelle et capitaliser ce qu'on a déjà acquis par le premier subside. Et une proposition est de prolonger un peu les résultats pour qu'on puisse atteindre un plus grand nombre de bénéficiaires. Alors il s'agit de renforcer la dynamique du développement local au niveau de la plantation et en dehors de la plantation, pour mettre à l'échelle l'employabilité des jeunes et des femmes autour, dans le territoire des Boudjala. Ce partenariat public, privé, population, avec l'Asbel et l'Ikia, qui est l'émanation de la plantation Milouna, avec le partenaire avec Nabel, est vraiment très porteur. Et qui permet la formation des qualités à un grand nombre de jeunes, spécifiquement des femmes, pour l'auto-emploi agricole. Ce modèle peut inspirer Nabel à être dupliqué dans d'autres provinces. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501